On se retrouve dans ce village des recruteurs avec Santiago Sicania, bonjour. Bonjour à vous. Vous êtes chargé de recrutement chez Apart City, c'est écrit juste derrière nous. Avant d'entrer dans le détail, Santiago, est-ce que vous pouvez nous rappeler qu'est-ce que c'est qu'Apart City ? Bien sûr, Apart City aujourd'hui, on est un groupe français, numéro 1 des appart hôtels urbains. Le terme appart hôtel est important parce qu'aujourd'hui, ce qui nous différencie de nos confrères de l'hôtellerie, c'est qu'on propose des appartements tout équipés et non pas seulement des chambres, des appartements prêts à vivre avec un coin kitchenette qui permet à nos clients de se restaurer dans les commerces de proximité et de cuisiner directement dans les appartements. Notre concept aujourd'hui, plus qu'un hôtel, c'est notre nom, l'indique plus qu'un hôtel aujourd'hui. On compte à peu près une centaine d'établissements à l'échelle nationale, également à l'international, puisqu'on est présent en Belgique et en Suisse. On est un groupe français, comme je vous l'ai dit, les fonctions support et tout le siège se trouvent à Montpellier. On est né de la fusion entre le groupe Apart City et Park & Suite, il y a de cela une petite quinzaine, vingtaine d'années. Aujourd'hui, on a un maillage assez fort dans des principales villes comme Marseille, Nantes, Paris, Montpellier et également Lyon. Voilà. Votre ou vos raisons pour lesquelles vous êtes présent ici, Santiago, sur ce village des recruteurs ici à Lyon aujourd'hui ? Écoutez, Lyon, comme je vous l'ai dit, est quand même une place incontournable dans le recrutement. Et encore plus chez Apart City, on compte cet établissement. Cet établissement aujourd'hui allant du 2 au 3 étoiles. Donc, c'est important pour nous d'assurer cette présence-là. Lyon étant un bassin de l'emploi assez riche, que ce soit par la partie hôtellerie, mais aussi la partie restauration. Ce n'est pas la première année pour laquelle on participe au village des recruteurs. Donc, pour nous, il nous a paru incontournable d'être présent à cet événement-là. Donc, ça veut dire que vous cherchez à recruter. Et quel genre de profil ? Oui, tout à fait. On recherche, je pense, comme tous nos confrères aujourd'hui à recruter. Que ce soit des profils de manière générale en restauration, en hôtellerie, que ce soit dans la partie restauration, des chefs de partie, des commis de cuisine, mais également des plongeurs. Et pour la partie hôtellerie, que ce soit la partie réception, la partie ménage-propreté, mais aussi la partie technique. Vous avez, quand vous rencontrez des gens qui sont venus ce matin, depuis ce matin ou dans votre quotidien, de l'autre côté du miroir, si je puis dire, celui qui vient frapper à la porte pour être recruté, il a des envies, il a des compétences, il a des interrogations, des questionnements ? Oui, tout à fait. Déjà, dans un premier temps, est-ce qu'il faut avoir un diplôme pour être recruté, est-ce qu'il faut à tout prix avoir une expérience dans l'hôtellerie ? Nous, notre discours, qui plus est dans le recrutement, c'est qu'on part du principe que les compétences, ça s'acquiert par contre un savoir-être, que ce soit la bienveillance, la convivialité, la cohésion et la considération de l'individu. Tout ça, ce sont des éléments qu'on ne peut pas présenter aux candidats et que ces derniers doivent avoir pour rejoindre à Partiti. Ces valeurs que je vous ai citées sont d'ailleurs nos valeurs que nous avons mis en place avec notre Codire, qui est aujourd'hui inculqué dans la tête de toutes et tous. Donc, on part du principe que un savoir-être, c'est quelque chose que les candidats doivent avoir avec eux pour pouvoir nous rejoindre à Partiti. On a des directeurs qui sont bienveillants, formateurs, dans l'accompagnement. Toute la partie logicielle, la partie technique de l'hôtellerie, tout ça, on est en mesure de le présenter et de former nos nouvelles recrues. Et le présenter ici même à Lyon, dans ce palais de la Bourse, puisque le salon n'est pas encore terminé, tout juste 15h, encore 2h. Vous avez donc 2h pour venir encore voir Santiago et voir s'il n'y a pas encore un petit peu de place. A tout de suite.